Mesdames et Noiselles, Messieurs, les chevaux de Saint-Adrien, Poupou, applaudissez-les, châteaux d'entraînement comme il se doit. Bienvenue au sexac, bienvenue à la fête sur les couleurs de l'Andalousie. La prise est en tête avec Delosé, Julien O'Quizio, les plus caméras, Anaïs et Sanson, Gérard et Gallio, Lou et Jutta, Didier Boisson et Morito, les magnifiques cavalières d'Arlandalousse, et Richard Lop et Deuss. Un tonnerre d'applaudissements pour tous ces cavaliers et cavalières qui sont là devant vous aujourd'hui. Voilà, et je vais moi m'éclipser et vous laisser avec le présentateur de charme, avec Virginie et Philippe qui vont assurer la présentation de ce magnifique gala équestre. Je vous remercie. Quel plaisir d'être avec vous, avec Virginie. Nous allons avoir le plaisir de vous présenter ces chevaux d'origine espagnole pour la quasi-totalité d'entre eux, et des cavaliers qui sont en adéquation avec cette équitation en osmose, avec l'équitation du sud de l'Espagne, de l'Andalousie en particulier. Pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en chevaux, vous remarquerez évidemment les tenues des cavaliers en chapeau goyesque, par exemple, pour Gérard Gavin qui est là, ou pour Didier Boisson qui est là, on travaille à pied, tel que la tradition le veut à l'école royale en Alousse de Relles de la Frontera. Voilà, vous verrez également d'autres tenues cet après-midi. Nous sommes très très contents de vous inviter à partager cet amour des chevaux ici au Jardin de Saint-Adrien avec nous tous. Merci d'être là. Avec notre charmant public aussi, on compte sur vous, on compte sur tous nos applaudissements. Alors, je voudrais vous laisser se préparer et se présenter sur les verrons. Vous avez Marie et Christian qui sont pratiquement, j'allais dire, les habitués du jardin, ça fait plus de 10 ans qu'ils viennent d'ici présenter leurs chevaux espagnols. Ils sont installés à Lioran-les-Bésiers, qui est un petit village de l'Itéroi, pas très loin d'ici, et installés au cœur de la vigne, du vignoble de qualité, c'est le domaine Pierre-Belle. Vous avez Gérard Gavin qui est installé, lui, à Cournon-Téral avec les aiguries du bas de Chaumont. Vous avez Didier Boisson, Maud Boisson et toute la famille installée du côté d'Aubé. Ou Aubé, on cultive la réquestre puisque Richard et Johanna, qui sont avec nous également aujourd'hui, ont leurs écuries. Voilà, vous avez des artistes qui sont tout autour de nous et qui vont travailler pour vous. Alors, dans ce qu'on appelle le travail à pied, comme vous le montrera Didier tout à l'heure, un travail très important présenté notamment dans les grandes écoles d'art équestre au monde. Et puis, vous verrez du travail monté avec là aussi du travail en basse école et du travail en haute école. On va tout à l'heure vous commenter. On aura donc un florilège de dressage équestre ici pour vous. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Alors, que serait Virginie Landalousie sans la musique espagnole ? Sans la musique espagnole, le flamenco. Le flamenco notamment, mais les bouleries, la musique traditionnelle. Que serait l'Andalousie sans ça ? Nous avons le grand plaisir de partager ça aujourd'hui avec Corinne et Antonio Rodriguez. Voilà, qui vont se présenter à vous et qui joueront avec nous tout à l'heure. Voilà, je vous demande de les améliorer également. C'est surtout qu'ils vont nous apporter d'ailleurs. Exactement, le groupe Lotte Chiquitane. On les raccompagne chaleureusement. Et les numéros qui se mettent en place pour le tout premier numéro. Suspense. Et pour celles et ceux qui découvrent pour la première fois le jardin de Saint-Avril, il y a ceci de particulier que le miroir d'eau qui est là possède quelques centimètres d'eau, d'eau juste assez, donc les chambres aussi sentent à l'aise. Exactement. Que ça nous joue le rôle de miroir et pour les photos, ce n'est pas inintéressant. Et en même temps, que le spectacle soit tout à fait original, parce que les chevaux, les sabots dans l'eau, c'est toujours extrait. Exactement, surtout que certains chevaux ne supportent pas l'eau. Et là, pour votre plus grand bonheur, tous ces chevaux sont habitués à cette carrière spéciale. Il n'y a pas que les chevaux qui ne supportent pas l'eau. Des fois, enfin, pas pour la rajouter dans le... C'est la bouée canard, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai les brassards. Voilà, ils sont tous prêts. Prêts pour un pas de quatre, un carousel de dressage basse et haute école. Dans ce pas de quatre, nous allons avoir Maryse sur Belote, Christian sur Buquenero, Gérard sur Gallio et Anaïs sur Samson. Musique maestro pour ce bat-4. Et la musique devient tout droit de l'école royale ronde à l'usée de Jerez de la frontière. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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